Le vieillissement de la population n'est pas qu'un fardeau, c'est aussi un vecteur de débouchés économiques. C'est ce que croit le Loir-et-Cher en organisant cette première journée de l'autonomie. Le conseil départemental est en effet le principal pourvoyeur d'aides à destination des personnes âgées, dans un territoire plus vieux que la moyenne nationale. Nous n'avons pas un remboursement de nos trois allocations individualisées de solidarité. Nous n'avons pas un remboursement complet par l'État, mais nous devons faire avec. Et nous devons justement trouver des solutions pour pallier cette baisse de dotation et ces charges supplémentaires que nous attribue l'État. Parmi les solutions, développer les aides à domicile ou mettre les nouvelles technologies au profit des personnes âgées, comme ce service, il propose entre autres des outils pour alerter en cas de chute, mais pas seulement. Aujourd'hui, on parle de désertification médicale, on vous parle d'absence de services publics. Nous, on revient au cœur des territoires, on crée du lien, on vient vous voir. Et l'objectif, c'est que vous puissiez nous appeler quand vous voulez, que ce soit même pour une chute, évidemment, mais même si c'est pour discuter, si c'est pour prendre le temps de discuter cinq minutes, ça vous rassure. Et ce genre de service devrait se développer dans les prochaines années. Le département ne va pas rajeunir. En 2040, le Loir-et-Cher comptera 173 personnes de plus de 60 ans pour 100 jeunes seulement. Un taux plus important que la moyenne nationale. Merci. Merci.